Bonsoir, ceci est notre première vidéo de notre formation qui débute donc en septembre ici à l'église Baptiste de la Côte Basque. Donc nous sommes dans notre deuxième année de formation et en septembre nous étudions l'épître de Paul au Galate. Et comme Paul le fait souvent, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est une épître qui défend en fait le message de l'évangile. Donc Paul dans cette épître va opposer le vrai évangile à cet évangile qui n'est pas bon, qui n'est pas vrai et qu'il combat d'ailleurs avec beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Nous voyons ici un Paul très énergique d'ailleurs et qui défend avec force et vigueur cet évangile de Jésus-Christ. Je vous rappelle que le mot évangile veut dire « bonne nouvelle ». C'est une lettre envoyée aux églises de la galaxie. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails au début de cette formation. Nous allons revenir sûrement sur cela. Mais aujourd'hui, je voudrais tout simplement faire comme Paul l'a fait et lire l'introduction que lui, il a écrite donc à cette église. Et dans cette intro déjà, nous allons voir une partie, un résumé même de l'épître et du sujet de cette épître. C'est comme dans les opéras, dans les oratoriaux où nous avons donc au début de l'opéra ou de l'oratorio un petit résumé de ce qui va être l'œuvre. Et voici donc Galates chapitre 1, 1 à 4. « De la part de Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et de tous les frères et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. « Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de Dieu notre Père. » Nous trouvons ici, d'abord il va défendre son autorité apostolique. Cela est très important pour que justement cette lettre puisse avoir l'autorité dont elle a besoin. Il a ici dans Galates un désir de retour en arrière parce qu'il y a des faux docteurs, ça va être le sujet de la suite du chapitre 1, des faux docteurs sont venus dans ces églises de la Galaxie et ont prêché à notre évangile. On les appelle aussi des judaïsants parce que, comme dans Hébreu, c'est un désir d'un retour au judaïsme, à la religion juive. Et comme l'évangile n'est pas une religion, mais c'est la proclamation de la vérité du Christ, Paul va défendre donc cet évangile du Christ pour que les gens comprennent que l'évangile du Christ, ce n'est pas la religion juive améliorée. C'est une révélation éternelle et la religion de l'Ancien Testament va être tout simplement l'ombre, n'est-ce pas, de la réalité à venir. Et donc il défend son apostolat en disant que l'autorité qu'il a reçue pour prêcher cet évangile ne vient pas des hommes, mais vient du Seigneur parce qu'il est cette autorité par Jésus-Christ et par Dieu le Père qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc déjà, ici, il va faire appel au cœur de l'évangile qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas seul quand il écrit cet épître, il écrit avec d'autres frères, n'est-ce pas, et il envoie ça à ces églises de la galaxie. Ces gens étaient avec lui, en fait, là où il était quand il a écrit la lettre. Et là, dans le chapitre, dans le verset 3, nous allons, vous allez trouver, et si vous êtes curieux, vous pouvez regarder toutes les lettres qu'on pense être de Paul et vous allez trouver, souvent, je pense que chaque fois, ça tombe dans ce verset 3. Il va donc ici, dans cette salutation, nous donner déjà un résumé de ce que c'est que le message de l'évangile, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. La grâce, nous savons que c'est un message central dans l'évangile et la paix, c'est le résultat de l'œuvre de la grâce, n'est-ce pas? Parce que cette paix ici n'est pas seulement la paix avec Dieu, mais c'est la paix avec les autres et la paix aussi avec soi-même, parce que vous ne pouvez pas avoir la paix, une paix pour d'autres personnes si vous ne la possédez pas, c'est comme tout d'ailleurs, comme la joie, comme l'amour, comme l'espérance, n'est-ce pas? Vous devez aimer le Seigneur, les autres, pardon, comme vous aimez vous-même. Si vous n'avez pas d'amour de Dieu en vous, vous ne pouvez pas aimer les autres. Donc, de toute façon, ici, c'est pareil. La paix que nous recevons de Dieu, nous la recevons pour nous et ensuite on la partage avec les autres. La grâce, donc, c'est la force qui est derrière toute action divine, n'est-ce pas? Pour nous, chaque fois que Dieu agit en votre faveur, c'est par la grâce qu'il agit en votre faveur. Ensuite, dans le verset 4, nous allons trouver trois choses importantes et ça va être, donc, je vais me concentrer sur ces trois choses. La première, c'est que le Christ est mort pour nos péchés. La deuxième, le Christ est mort afin de nous délivrer du monde présent et ensuite, le Christ est mort selon la volonté de Dieu. Donc, tout cela, c'est écrit dans le verset 4. Nous allons le relire. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de notre Dieu et Père. Nous pourrions commencer par la fin, mais commençons quand même par le début. La première chose qu'il dit, c'est que le Christ s'est donné lui-même et c'était pour nos péchés. Et donc, en fait, l'Évangile prêche un Christ crucifié et un Christ ressuscité. Ce Christ crucifié et ressuscité, vous allez aussi trouver cela dans le centre, au centre du message de l'Épître de Paul aux Galates, mais aussi de l'Épître de Paul aux Éphésiens, n'est-ce pas? À Romains chapitre 6, par exemple, Paul va dire que nous avons été baptisés en Christ pour pouvoir recevoir une nouvelle vie de résurrection, parce que nous avons été baptisés à la croix, dans le tombeau et dans la résurrection. Et nous pouvons dire que dans Éphésiens 2, il dit aussi que nous avons été identifiés, donc immergés dans l'ascension du Christ parce qu'il nous a placés dans le lieu céleste. Donc, ça veut dire que la croix est au centre du message de l'Évangile. C'est pour ça que dans Romains chapitre 1, il dit « Je ne pointe honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut, d'abord pour les Juifs, mais aussi pour les païens, c'est-à-dire pour tout le monde. Et donc ici, il dit que le Christ est mort pour nos péchés. Donc, dans l'Évangile, le message de l'Évangile parle d'un sacrifice rédempteur pour le péché, il enlève le péché des personnes. C'est d'ailleurs un des premiers messages évangéliques dans le Nouveau Testament quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». « Agnus Dei quittolis peccatamundi » « L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et donc le Christ est venu pour nous arracher de ce cercle présent, mais ça c'est la deuxième chose. Mais la première, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il va expliquer cela mieux dans le chapitre 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédition de la loi en devenant malédition pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme qui est pendu au bois est maudit ». » Et ça, c'est un texte qui vient de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? De Deutéronome 21-23, très intéressant. « Maudit à toute personne qui est attachée au bois ». Donc, même avant qu'il n'y avait même pas de Romains, Rome, l'Italie était peuplée par des Autrusques, tout ça, il n'y avait pas encore des Romains, ils sont fous ces Romains, qui se baladaient et Dieu avait déjà dit que maudit serait toute personne pendue au bois. Est-ce que vous imaginez comme c'est incroyable cela? Parce que c'est les Romains qui ont commencé donc à infliger cette terrible mort comme une peine à ceux qui devaient mourir. Et je vous rappelle que normalement, on ne crucifiait pas des citoyens romains. C'était un genre de loi raciste et on ne crucifiait que des étrangers. Et donc là, avant même que les Romains existent et qu'ils inventent cette punition abominable, c'était écrit que « Maudit à toute personne qui est pendue au bois ». Et Paul dit que Christ, quand il est mort sur la croix, il est mort pour enlever cette malédiction qui pesait sur nous. Du coup, il est devenu malédiction à notre place. Ça, c'est la première chose que Paul va parler ici dans le verset 4. La deuxième chose, c'est que, donc la première, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Nous allons forcément revenir sur cela. Notre sœur Lorraine, par exemple, va parler sur la justification par la foi, ici dans l'Épître aux Romains. Et notre personne va parler sur les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et donc, le Christ, quand il est mort et ressuscité, il est mort pour nous délivrer, justement, de ces choses terribles. On appelle ça la justification par la foi. Et ensuite, il nous remplit du fruit de son esprit saint. La deuxième chose qu'il dit dans ce verset 4 du premier chapitre de l'Épître de Paul aux Galates, c'est qu'il est donc, c'est donné pour nous arracher au siècle actuel, au monde actuel. Donc, l'Évangile du Christ Jésus annonce un sauvotage. Il annonce une émancipation de la condition d'esclaves. Il va revenir sur cela vers le chapitre 5, n'est-ce pas? où il va parler de la liberté. Et d'ailleurs, le thème de notre formation cette année, c'est « Appeler à la liberté ». Nous avons été appelés à la liberté. En tout cas, en ce mois de septembre, je veux dire. Parce que c'est le thème de cet Épître aux Galates. Donc, en fait, le Christ est mort pour nous délivrer. Et j'ai choisi quelques textes où le mot « délivrer » apparaît en grec, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Et vous allez voir que là, dans ce texte, il parle, je vais vous lire parce que j'ai oublié de l'écrire ici. Donc, le premier texte apparaît dans l'acte 7, 34. Vous pouvez lire chez vous. Et là, il parle de la libération des Israélites d'Égypte. Ensuite, dans l'acte 12, 11, c'est en fait Pierre qui est libéré de la prison où il a été placé par le roi Hérode. Il a été libéré de la main du roi Hérode. Et ensuite, le verbe est utilisé aussi dans l'acte 23, 27, où Paul est délivré de la foule qui veut le tuer. Donc, dans tous ces textes, actes 7, 34, actes 12, 11 et actes 23, 27, le mot « délivrer » est utilisé dans le sens de salut, d'arracher quelqu'un à une prison, à l'Égypte d'abord, à une prison et à la main de la foule. Donc, il a vraiment un contact physique, on prend, comme si on prenait le peuple d'Égypte et on l'arrachait. J'imagine un peu comme on arrache une plante, comme ça, avec ses racines. Ensuite, on arrache, on enlève, on délivre Pierre de la prison, c'est Dieu qui le fait. Et ensuite, on va délivrer Paul de la main de la foule. Ici, le Christ nous délivre aussi. C'est le même mot qu'il est utilisé. Mais il va nous délivrer du monde présent. Qu'est-ce que c'est que ce monde présent? Et donc, la Bible, dans l'histoire de la Bible, il y a deux mondes, il y a deux siècles. Le siècle présent et le siècle à venir. C'est comme si le Christ nous enlève du siècle présent pour nous passer, nous mettre dans le siècle à venir. Dans ma traduction que j'ai sur Internet, il parle du monde actuel mauvais. Donc, le mauvais, je pense qu'il a été rajouté pour montrer que ce monde-là dont il parle, il est mauvais. Mais parfois, vous allez trouver tout simplement siècle présent. Et le siècle présent est tout le temps mauvais. C'est une dimension spirituelle dans laquelle nous étions. Et moi, j'ose dire, ici, dans le Nouveau Testament, on va trouver le monde à venir. Mais je pense que nous pourrions aussi appeler cela le royaume de Dieu. Parce que Paul, d'ailleurs, dans Colossiens, il dit qu'il nous a transportés. Là, il ne va pas utiliser le mot délivrer, mais le mot transporté. Il nous a transportés du royaume de l'Empire du monde, c'est-à-dire de ce siècle présent, au royaume de son Fils bien-aimé. Donc, on voit bien que le siècle à venir, c'est synonyme de royaume de Dieu. Jésus va appeler ça aussi une entrée dans la vie éternelle. Je vous donne la vie éternelle. Donc, le Christ est mort pour nos péchés, comme un sacrifice pour nos péchés. Et ensuite, il est mort pour nous arracher, en fait, à ce monde présent. Et donc, la conversion chrétienne, c'est une délivrance, en fait, d'un monde mauvais. La troisième et dernière chose, c'est quand il dit conformément à la volonté de notre Dieu et Père. Donc, la mort du Christ était selon la volonté de Dieu. Et vous lisez dans le discours de Pierre, dans Actes des apôtres, où Pierre dit, « Vous avez livré Jésus aux Romains, mais c'est Dieu qui avait décidé d'avance. » En fait, c'était déjà décidé, et c'est intéressant parce que Pierre nous dit dans son Épitre que Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. N'est-ce pas? N'écoutez pas cette vidéo à minuit, sinon vous ne dormez pas. Parce qu'il y a aussi, Actes chapitre 1, verset... Pardon, Éphésiens 1, 3. « Nous avons été bénis en Christ avant la fondation du monde. » Donc, vous voyez, le message est clair ici dans Galate. Galate 1, 4. « Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher ou de nous délivrer du siècle présent, et c'est conformément à volonté de Dieu notre Père. » Et il va finir cette partie avec une doxologie, en disant que c'est à lui qu'appartiennent toute la gloire, l'honneur, etc. Et donc, très intéressant d'entrer en matière dans cet épitre de Paul Galate. Et je vous donne rendez-vous pour une autre méditation bientôt dans cet épitre. Que Dieu vous bénisse.